Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute ! Bonjour Jérôme ! Bonjour Léa ! Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Écoute, très bien, très très bien. Voilà, avec une année qui a été très chouette, avec l'ouverture de cette nouvelle boutique au mois d'avril. Et puis là, la réouverture de notre première petite boutique sur un format un petit peu différent, puisqu'on va proposer toujours de la pâtisserie, mais de la pâtisserie sur un format qui change de ce qu'on proposait, enfin de ce qu'on propose toujours, mais de ce qu'on propose dans cette boutique. Puisque l'idée, c'est de remettre un peu au bout du jour la boîte à biscuits de grand-mère, autour quasiment d'un monoproduit qui va être la tartelette. Mais voilà, on est à mi-chemin entre les tartelettes et les biscuits, et donc voilà, avec plein de parfums, plein de trucs. Et la vraie contrainte, c'était de travailler autour de pâtisseries qui ne se conservent pas au frais, et d'un format unique pour que les gens puissent justement faire ces assortiments et faire leur petite boîte pour le goûter ou pour amener en famille, voilà. Ah, c'est trop bien ! J'adore ce projet ! Voilà, c'est vrai que c'était intéressant de rester dans l'univers du sucré, bien sûr, et puis d'amener vraiment une personnalité différente à ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir la pâtisserie de boutique, avec les entremets, les tartes, le chocolat, etc. qui sont des produits qui sont extrêmement chouettes, mais je trouvais qu'ils ne couvraient pas forcément tout le champ des possibles, et puis le champ des envies qu'on peut avoir quand on a envie de manger un petit gâteau. Et en fait, dès le départ, lorsqu'on avait ouvert au fond, il y a quatre ans, j'avais déjà envie de travailler autour de cette idée de la boîte à biscuits de grand-mère, tu vois, la boîte en métal, etc. Et donc là, c'est très chouette de pouvoir faire voir le jour à cette envie, à ce projet. Ah, félicitations ! C'est un très beau projet ! Pour avoir une boutique, tu vois, qui sera dédiée à ça, donc c'est chouette ! Ouais, félicitations ! Vraiment, c'est très très cool ! Merci beaucoup ! Voilà, et puis écoute, sinon, bien sûr, comme la période l'impose, on travaille sur Noël, et c'est toujours un moment qui est extrêmement excitant, parce qu'effectivement, on sait que c'est un moment qui est extrêmement important pour les gens qui vont venir ce jour-là, et c'est en même temps assez particulier, parce que c'est beaucoup de travail pour nous, qui s'étale sur plusieurs mois, entre les créations, la fabrication, etc., et tout ça pour 24 heures ou 48 heures, et donc c'est très particulier, et je trouve qu'en même temps, notre métier prend vraiment beaucoup de sens à ce moment-là aussi, parce que tu sais que ce soir-là, tu partages un moment vraiment important, et plein de symboles, et c'est toujours très très chouette. Effectivement, et alors ça me fait une transition toute tracée. Déjà, je le dis juste pour les auditeurs et auditrices, on avait évidemment déjà discuté avec Jérôme, et je vous mettrai le lien, si vous voulez, de l'épisode pour l'écouter ou le réécouter, dans le descriptif de l'épisode. Mais donc là, on est là pour parler de tes bûches de cette année, parce qu'effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est Noël, les bûches, ça a quand même une grosse place dans le repas du réveillon et dans le repas de Noël tout court. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les bûches que tu as prévu de faire cette année ? Quels seront leurs parfums ? Oui, avec plaisir. Donc on aura quatre bûches qui seront proposées cette année. La première, c'est une bûche, alors on essaie toujours d'équilibrer entre des bûches très gourmandes, et puis des bûches un petit peu plus légères pour finir avec un petit peu plus de fraîcheur ce long repas de Noël. Et donc, si tu veux, pour la partie gourmande, notre bûche au chocolat, c'est une bûche que l'on a appelée la Milk, qui est en fait une déclinaison d'un gâteau que l'on fait en boutique, qui est un gâteau qui reste pour le coup toute l'année. Et l'idée de ce gâteau, de sa composition, c'est vraiment de travailler autour du chocolat au lait, de quelque chose de très régressif sur le chocolat au lait. Donc en fait, on va avoir une composition de chocolat au lait d'amandes, puisque bien sûr on est sur du végétal. Donc la mousse est au chocolat au lait d'amandes. Ensuite, on a un crémeux noisette, on a un petit palé coulant de praliné noisette, et puis un croquant au chocolat au lait noisette entière, et puis un biscuit moelleux à la noisette. Donc on est vraiment sur ce traceur de pâtes à tartiner, de choses extrêmement réconfortantes, on l'appelle souvent la bûche pour les enfants. Ensuite, la deuxième bûche gourmande cette année, c'est une bûche qui s'appelle le treizième dessert. Treizième dessert parce que, comme tu le sais, en Provence on a cette tradition des treize desserts, qui sont souvent composés, il y a la bûche déjà, et puis après ça peut être des choses beaucoup plus simples, ça peut être tout simplement des fruits, donc tu peux avoir bien sûr des oranges, des clémentines, tu peux avoir tout simplement des pommes, des fruits secs, comme des amandes, et donc cette treizième dessert, c'est une bûche au marron, le thème de la bûche c'est essentiellement le marron, donc on va avoir une mousse au marron, on travaille avec un fournisseur de la région qui s'appelle Corsiglia, qui est une très belle maison, c'est si je ne me trompe pas, je crois la troisième génération à travailler le marron, donc le marron glacé, le marron en pâte, en pâte de marron, voilà, donc ils ont vraiment, c'est vraiment leur spécialité, et ensuite, donc dans cette bûche, pour ramener encore de la gourmandise, il y a une ganache famille, et ensuite, pour alléger quand même un petit peu tout ça, il va y avoir un insert de pommes, et de, avec une légère touche de fumée, puisqu'on va venir déglacer les pommes avec un thé fumé, et ensuite, le biscuit de cette bûche, c'est un peu comme le gâteau aux pommes des grands-mères, en fait, on fait un biscuit moelleux, et sur lequel on vient poser des gros morceaux de pommes, pour retrouver vraiment la mâche de la pomme. Donc voilà pour la treizième dessert. Ensuite, la troisième bûche, c'est une bûche extrêmement, là on passe du coup dans les bûches légères, c'est une bûche qui est assez légère, très fruitée, que l'on a appelée la poire soleil, et donc, le travail c'est autour de la poire, avec une compotée de poire, une ganache vanille, et à l'intérieur de cette ganache vanille, on va venir mettre en fait un insert de poire, et on fait une chlorophylle de persil et de roquette, pour amener justement la fraîcheur à la bûche, et ensuite, de nouveau un biscuit moelleux, et celle-ci est accompagnée d'un biscuit croustillant, à la farine de châtaigne. Et c'est une bûche que j'aime bien, parce qu'on est vraiment sur la poire, dans la compotée de poire par exemple, on vient mettre du sirop d'érable, donc vraiment sur ce côté très gourmand de la poire, et en même temps, la chlorophylle à l'intérieur vient vraiment donner du peps, et réveiller, et voilà, c'est une création que j'aime beaucoup. Et ensuite, la dernière, en fait, là, on est sur vraiment quelque chose qui a beaucoup de peps, parce que c'est une bûche qui va s'appeler Veragrum, où là, on va être sur un financier amende pour le biscuit, une compotée de yuzu à l'intérieur, un crémeux citron vert, et ensuite, une meringue qui va venir recouvrir le dessus de la bûche. Ok. Alors déjà, effectivement, il y en a pour tous les goûts. C'est assez chouette, parce que, selon, je pense, les préférences de chacun, tu as vraiment une bûche qui te convient. Comment d'ailleurs, est-ce que tu as imaginé un petit peu, enfin, qu'est-ce qui t'a inspiré, en tout cas, pour les parfums des bûches de cette année ? Qu'est-ce que, tu vois, tu disais, il y en a de gourmandes, de plus légères, je pense qu'on comprend aussi, ça c'est selon les goûts, mais du coup, après, au sein de chacun, comment est-ce que tu as défini ça ? Alors, en fait, moi je trouve que Noël, autant on aime bien travailler des choses très originales et atypiques, et on n'hésite pas parfois à aller chercher des choses assez marrantes, mais je pense que c'est important pour Noël d'avoir des gâteaux où on ne perd pas trop les gens. Pourquoi ? Parce que même si nos clients viennent chez nous, et le plus souvent, justement, parce qu'ils recherchent des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, il ne faut pas oublier qu'une bûche, c'est un gâteau qu'on pose sur une table pour 6, 10 personnes, et on a envie que ça plaise à toute la famille. Donc, pour moi, il y a vraiment, si tu veux, des incontournables autour de ce repas de Noël, et notamment, bien sûr, le chocolat est un incontournable, et c'est vrai que le chocolat, pour cette occasion, je trouve que c'est intéressant de travailler le chocolat au lait, parce qu'on va vraiment amener toute cette gourmandise que l'on peut imaginer sur un repas de fête, et du coup, quitte à travailler le chocolat au lait, autant y aller à fond, et vraiment aller chercher tout ce qu'on aime, et tout ce qu'il y a de plus réconfortant en association avec le chocolat au lait, donc effectivement, chocolat au lait, noisette, on sait que c'est quelque chose qui marche hyper bien dans ce sens-là. Ensuite, pour moi, le marron, c'est pareil, c'est un peu un incontournable, je trouve, à Noël, parce qu'on est en pleine saison, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que finalement, en hiver, on a peu de produits, en tout cas de fruits de saison, donc c'est très très chouette de pouvoir travailler quelque chose de saison, ce qui est d'ailleurs la déclinaison des deux autres, puisque la poire, on est aussi sur de la saison, et après, effectivement, oui, en fait, tu vois, il y a quasiment tous les produits de saison, la pomme, la poire, le marron, et les agrumes. Voilà, donc c'est vrai que c'est finalement un terrain d'inspiration qui est très chouette, et je pense que le marron, c'est vraiment un incontournable. Moi, je n'ai jamais eu dans ma famille un repas de Noël, où il n'y avait pas au minimum des marrons glacés sur la table, tu vois. Voilà, donc c'est vrai que le marron, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui doit être à la carte. Et puis ensuite, c'est vrai que sur les fruits, comme je le disais, la poire, c'est quand même un très beau fruit d'hiver. Après, c'était intéressant de lui amener, si tu veux, on n'avait pas envie de partir sur des associations de poires trop classiques, notamment poires chocolat. Moi, je trouve que l'association que je préfère en termes de gourmandise, si on parle de poires, effectivement, ça va être la vanille, le sirop d'érable. Je trouve que ce sont des choses qui accompagnent très, très bien. Et c'était intéressant pour le coup, celle-ci, de la twister un petit peu avec ses aromates à l'intérieur. Et pour la dernière, sur le yuzu, c'est vrai qu'on a accès à plein d'agrumes, et on a vraiment la chance aussi dans notre région d'avoir de très, très beaux producteurs d'agrumes. Et le yuzu, je trouve que c'est un joli produit pour Noël, parce que c'est… Et comme on a parlé du marron, et je pense que c'est la même chose sur le chocolat, on est sur des produits qui sont un petit peu nobles, et on a envie de ça aussi à Noël, de jolies choses qu'on ne mange pas forcément toute l'année. Donc, c'est vrai que le choix du yuzu était assez évident. Et puis, pour l'accompagner, pour ramener… Parce que c'est vrai que je trouve que le yuzu, surtout le sconcle travail frais, c'est très, très puissant. Et accompagner finalement du citron vert, qui va ramener l'acidité, le biscuit à l'amande, qui va venir donner de la douceur, et puis la meringue pour vraiment l'aspect gourmand de la bûche. Voilà, c'était des équilibres, si tu veux, qui me semblaient être chouettes pour Noël, sans tomber dans des terrains trop communs, et tout en ayant des choses qui peuvent rassurer toute la famille. Ouais, c'est ça que je trouve très, très cool, et notamment sur celle de poire, où, comme tu l'as dit, il y a des herbes, en fait, que tu n'as pas l'habitude de voir, du coup, avec la poire. Et comme tu as ce cadre de, bon, en vrai, c'est une bûche à la poire, et tu connais un petit peu quand même la poire, ça te rassure comme tu... Enfin, en tout cas, ça peut rassurer de se rassurer. Voilà. C'est ça. Et puis, c'est vrai que le... Et voilà, ce que je trouve qui est assez sympa dans cette bûche, c'est que le goût de poire est vraiment très, très puissant. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien dans nos pâtisseries que les parfums soient assez marqués. Et effectivement, avec l'association de la vanille, de l'érable et les chlorophylles qui viennent booster un petit peu tout ça. Du coup, ça met vraiment en avant la poire. Et je trouve que cette partie-là est très chouette. Et alors, visuellement, à quoi est-ce qu'elles vont ressembler, ces bûches ? Alors, visuellement, on a, en fait, deux bûches qui vont être faites dans des moules ronds. comme on a l'habitude de les voir. Avec, donc, pour la bûche au chocolat, il y aura un glaçage miroir. Et dessus, il y aura un joli décor au chocolat au lait que l'on fait... Tu sais, moi, j'aime bien que deux gâteaux se ressemblent, mais pas trop. J'aime bien... Donc, chacun a un petit peu sa spécificité. Et en fait, on a trouvé une petite technique pour faire les décors des bûches cette année. C'est qu'on vient couler le chocolat sur un papier cuisson et pas sur un papier guitare. Parce que le papier cuisson, en fait, va venir matifier le chocolat et lui donner aussi une texture, un petit peu de bois, de quelque chose de vivant. Et ensuite, ce papier cuisson qui, du coup, devient très malléable, on le met, on l'écrase dans des bacs qui sont remplis de fécule de maïs. Et du coup, tu peux lui donner des formes très amusantes. Et une fois que ton chocolat a cristallisé, lorsque tu retires tes feuilles, tu es sur des formes qui sont assez rigolotes. Et puis, c'est très esthétique, très graphique. Donc, voilà pour la bûche au chocolat. La bûche marron, elle, qui sera également dans un moule rond, c'est une bûche qui aura un glaçage miroir blanc. Et sur ce glaçage, on va venir poser un petit décor en vermicelle de pâte de marron, comme on voit traditionnellement sur les monts blancs. Et sur ce décor, on vient poser un second décor qui est en fait une ganache vanille que l'on vient mouler, que l'on dispose dans un moule, et ensuite que l'on travaille à la spatule. Encore une fois, pour avoir, si tu veux, des formes qui ne soient pas des formes géométriques, et qui soient des formes un petit peu vivantes, et que de l'une à l'autre, on n'est pas systématiquement la même chose. Et ensuite, ce décor vient se poser sur les petits vermicelles. Donc, il y a un petit jeu de couleurs et de contrastes, puisque tu as le blanc, le marron, du marron, et puis, de nouveau, le blanc avec la vanille par-dessus. Ensuite, la poire soleil, elle, a une forme rectangulaire, allongée. Le gâteau, la base du gâteau, a un glaçage neutre. Pour laisser apparaître, en fait, moi, j'aime bien, parce qu'en dessous, donc, la ganache vanille, avec ses jolis points de vanille, etc., ça le met bien en valeur et ça donne une belle brillance. Et sur cette base, on va venir rajouter donc la compotée de poire, qui, elle aussi, a été moulée dans un moule rectangulaire. Et sur cette compotée, on vient faire trois quenelles de ganache vanille. Et on ajoute, ce qui est marrant avec la chlorophylle, c'est qu'on extrait, d'une part, le liquide pour faire l'insert. Et d'autre part, en fait, on garde la fibre et on l'étale entre des feuilles et on fait, du coup, des tuiles très, très fines que l'on vient déshydrater. Et ensuite, ces tuiles, on les cristallise et elles viennent finir le décor de la bûche dessus. Et la troisième, donc la troisième, c'est également une bûche qui a une forme rectangulaire, mais avec, en fait, une base rectangulaire qui a un glaçage blanc et sur le dessus, en fait, la meringue, comme elle est disposée à la spatule, donc ça donne un petit peu ce côté montagne, montagne enneigée, tu vois, avec beaucoup de volume. On a décidé de ne pas chalumoter cette meringue pour qu'elle reste extrêmement blanche. Et sur cette meringue, on va venir mettre des lamelles de citron vert confit. OK. Là, pour toutes ces bûches, à quel moment est-ce que, tu vois, t'as pensé la partie visuelle et comment est-ce que tu l'as pensée ? Enfin, je veux dire, tu vois, quelle était ton ambition, en fait, avec ces visuels ? Alors, pour moi, l'ambition sur le visuel, lorsque je pense à un gâteau, il y a toujours le cœur du gâteau, tu vois, ce qui va faire l'ensemble des saveurs et des textures. Et en règle générale, j'ai une manière, je pense, en fait, qui m'est très propre de travailler là-dessus, c'est que je dessine pas du tout et j'ai toujours une vision, finalement, un petit peu floue de ce à quoi va ressembler le gâteau. Par contre, j'ai des idées, si tu veux, de choses que j'ai envie de poser ou de dressage que j'ai envie de faire. Et ensuite, pour moi, il y a une règle, une règle absolue, c'est que ce qui est sur un gâteau doit être à l'intérieur d'un gâteau. Je pense que ce qui est mis en décor doit forcément, à un moment donné, se retrouver soit sous forme de parfum, soit sous forme de texture à l'intérieur. Et donc, du coup, si tu veux, j'ai comme ça différents éléments. Dans la phase de test, lorsqu'on goûte tous les gâteaux avec l'équipe, et du coup, c'est la même chose avec les bûches, c'est en règle générale pas très soigné, c'est même un peu brouillon, les visuels. Et en fait, vraiment, le gâteau y naît soit le jour où je dois vraiment le sortir pour faire des photos ou alors le jour où je dois le sortir en boutique. Et à ce moment-là, si tu veux, j'ai tous ces éléments auxquels j'ai pensé que je pourrais disposer éventuellement sur le gâteau. Et c'est au moment où je le fais que finalement, je me dis « Ah bah tiens, oui, on va mettre ça, on va mettre ça, je cherche un petit peu et puis à un moment donné, il y a un visuel qui me plaît et sur lequel on reste. » Et pour les bûches, donc si tu veux, moi je trouve que ce qui est important dans le visuel, c'est que ça doit être très graphique. Oui. je trouve que mes goûts ne vont pas vraiment vers une complexité, tu vois, de choses. J'aime bien que ce soit très lisible, très graphique parce que je pense que la forme aussi propose ça, en fait, ces formes allongées. Donc c'est vrai que les quatre bûches que l'on propose sont assez épurées et assez graphiques. Très, très clair. Merci beaucoup. D'ailleurs, comment est-ce que ça se passe si on veut se procurer une de ces bûches ? À partir de quand est-ce que tu vas les vendre ? Comment ça se... Alors, les bûches seront en réservation et également en vente à partir du 1er décembre. donc il suffira de passer un coup de fil à la boutique ou bien de commander sur le site internet pour pouvoir réserver. Ok. Et alors après, déjà de toutes les années confondues, c'était laquelle, la bûche qui t'a vraiment marqué, celle que t'as faite, tu vois, et dont tu te souviens encore ? La bûche dont j'ai faite et dont je me souviens encore, c'est une bûche qui était une bûche aux agrumes aussi et qui était une déclinaison d'un gâteau qu'on avait en boutique qui s'appelait le Calamity Jane et qui était une bûche aux Calamancy. Ok. C'était donc une association Calamancy, mousse coco avec plusieurs textures de biscuits et sur cette bûche, on taillait des mains de Bouddha en lamelles et on gardait cette jolie forme de fleur qu'ensuite on confisait et puis qu'on venait disposer sur la bûche et c'est vrai que c'est une bûche que j'aimais beaucoup et qui sur le visuel était, je trouve, très chouette, très aboutie, tu vois, il y avait quelque chose de très poétique et alors pour le coup, je pense que ça restait graphique mais c'était peut-être un petit peu plus chargé, tu vois, que celle qu'on propose cette année parce qu'il y avait donc plusieurs volutes comme ça de mains de Bouddha et c'est vrai qu'il y avait une jolie poésie dans le visuel de cette bûche. Et tu l'as fait une seule année ? Je l'ai fait une seule année, oui, c'était l'année dernière. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne refais pas par exemple, justement comme celle-ci tu l'aimais beaucoup ? Pourquoi tu te dis que finalement tu as refait des nouvelles ? Alors, c'est une super question ça Léa ! Non, en fait c'est une vraie question parce qu'en fait si tu veux c'est valable aussi sur les gâteaux. C'est-à-dire qu'il y a des gâteaux qu'on aime beaucoup que l'on fait pendant un petit moment et puis l'année suivante on se dit ah bah tiens c'est le moment de faire ce gâteau, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le refait tel quel ? Est-ce qu'on le change ? Est-ce qu'on le met complètement de côté ? Et en fait souvent on travaille sur des améliorations, sur de nouveaux visuels, tu vois, des textures qui vont nous sembler plus abouties, plus pertinentes et dans 90% des cas on est sur des choses que l'on aime encore mieux que ce qu'on faisait l'année dernière. ou l'année précédente. Mais il y a des fois aussi où ça m'est arrivé de travailler sur un gâteau et puis de me dire mais en fait non, c'est pas aussi bien que ce qu'il y avait avant et parfois bah du coup soit on le refait pas soit 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 voilà soit on le refait sous sa forme classique et du coup c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et notamment aussi par rapport aux nouveautés c'est vrai que cette année on s'est bien sûr posé la question est-ce qu'on refait est-ce qu'on refait la calamity Jane et puis j'avais en fait j'avais envie de on est forcément limité tu vois sur la proposition la proposition des bûches et c'est vrai que pour la partie agrume j'avais vraiment envie de travailler le yuzu que pour le coup j'ai beaucoup moins travaillé que le calamity et donc j'avais envie de donner voilà de donner sa chance au yuzu et de faire une création autour de autour de ce fruit tu vois effectivement voilà donc c'est pour ça qu'il n'y a pas l'acclinité Jane cette année et ça représente quoi Noël pour toi et comment est-ce que cette vision aussi que tu as de Noël ça inspire ou en tout cas ça ça se retransmet dans tes bûches alors pour moi je pense que je ne vais pas être très original là-dessus mais pour moi Noël c'est vraiment c'est vraiment la famille tu vois il y a plein de choses quand tu penses tu regardes en arrière il y a un fil conducteur et puis finalement il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter autour de ce fil conducteur mais je pense que quand je regarde en arrière et que je pense à Noël je pense effectivement vraiment aux gens qui me sont chers et avec qui j'ai envie d'être je pense aux gens qui me sont chers et avec qui j'ai passé Noël et qui ne sont plus là cette année enfin tu vois je trouve que Noël pour moi vraiment cette inscription dans nos racines dans cette historique familiale en fait tu vois parce que bien évidemment d'année en année tu as des enfants qui grandissent tu as des grands-parents qui ne sont plus là tu as de nouveaux conjoints tu as enfin tu vois voilà et finalement cette famille une famille c'est quelque chose qui n'est absolument pas figé et qui en même temps au moment de Noël finalement quelle que soit sa composition elle est là et elle est ensemble tu vois et la bûche les réunit la bûche les réunit puis tu sais je trouve que c'est enfin en tout cas dans ma famille Noël il y a bien sûr voilà un menu qui est fait toutes les années mais par exemple je sais qu'il y a des plats qui reviennent tout le temps parce que c'était des plats c'est sûrement ma maman qui préparera le repas du réveillon cette année pour toute la famille et je sais qu'elle va préparer des plats que sa mère faisait pour Noël et que sa mère faisait toutes les années pour Noël et en Provence tu sais il y a cette tradition à Noël en fait le 24 décembre en vrai en Provence normalement c'est pas un repas si tu veux dans l'opulence la tradition provençale normalement c'est un repas qui est bien sûr un repas de fête donc avec beaucoup de plats mais qui sont pas des plats tu vois traditionnellement t'as pas le foie gras tu vas pas avoir le saumon fumé tu vas pas avoir ces choses là tu vas avoir des plats plutôt simples plutôt populaires comme de la morue avec des tomates à la provençale tu vois donc des tomates simplement cuites à la poêle des encornés des choses en fait qui sont qui sont finalement faits à partir d'ingrédients qui sont pas forcément très chers mais cuisinés avec beaucoup d'amour pour ce moment là et par contre effectivement le 25 décembre là c'est le repas c'est beaucoup plus le repas de l'opulence en fait ouais finalement c'est pas si mal parce que quand t'as bien mangé le 24 le 25 t'as plus très faim non plus ah c'est clair c'est clair c'est clair et puis et tout voilà c'est vrai qu'en France on a aussi cette tradition des 13 desserts qui je trouve est très très belle c'est vrai et alors peut-être pour conclure ça sera laquelle toi ta bûche pour Noël ? très bonne question je pense que ma bûche pour Noël ce sera ce sera la 13ème dessert celle au marron est au bon et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine enfin pour la nouvelle année qui va arriver ? oh bah écoute pour l'année qui va arriver que que le travail qui est en tout cas pour la partie professionnelle parce que parce que il n'y a pas que le boulot et il y a plein de choses qui font voilà qui bien sûr constituent constituent un équilibre de vie mais en tout cas pour la partie professionnelle de de pouvoir continuer à travailler avec avec une équipe qui est aussi investie que celle que j'ai aujourd'hui que notre travail collectif puisse continuer à à plaire aux gens autant que ce que ça plaît aujourd'hui et et à leur donner une une petite bouffée de voilà de réconfort de plaisir dans voilà parce que c'est quelque chose dont on a toujours besoin et je pense que c'est quelque chose qu'on va qu'on va souvent chercher lorsqu'on a envie de manger quelque chose de sucré donc je crois que pour pour la partie au fond c'est clairement mon seul souhait bah écoute je te le souhaite merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de vous présenter ces bûches qui ont l'air vraiment délicieuses donc merci beaucoup à toi et puis joyeux Noël merci beaucoup à toi et puis un très très beau Noël à toi aussi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous avez une idée une envie une question ou tout simplement envie de discuter rendez-vous sur mon compte Instagram at lea rvrd il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre et si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager au gourmand qui vous entoure et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio joyeux Noël Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada